Dans le monde, seule une poignée de noms de scientifiques a traversé les siècles. Ainsi, autour de toi, n'importe qui ou presque connaît le nom d'Einstein ou d'Archimède. Même si c'est vrai que la plupart des gens n'ont qu'une idée extrêmement vague de ce qu'ils ont accompli. Isaac Newton, c'est une de ses rares personnes. Dans sa longue vie, il est né en 1642 et il est mort en 1727, il a touché à énormément de domaines allant des mathématiques à la philosophie, en passant par l'astronomie, apportant parfois des avancées importantes. Mais s'il est toujours connu près de 300 ans après sa mort, et si on l'enseigne encore dans les manuels scolaires, c'est surtout parce qu'il a fondé une branche entière de la physique, la mécanique classique. Il a pour ça proposé trois lois, les fameuses trois lois de Newton, qu'on va voir ensemble en détail dans la suite de cette vidéo. Pour la petite anecdote, il a fallu attendre 200 ans pour qu'un certain Einstein améliore très légèrement la mécanique classique de Newton en proposant ses théories de la relativité restreinte, puis de la relativité générale. Et tu peux être certain que celui qui améliorera ses théories laissera certainement également son nom dans les manuels scolaires pour des siècles. Pour bien comprendre la première des trois lois de Newton, il va falloir qu'on remonte dans le temps. Très loin dans le temps. Et plus précisément jusqu'à Aristote, philosophe grec qui a vécu en moins 300 avant Jésus-Christ. Pour Aristote, l'état naturel des corps est l'immobilité, et il cherche tous à y retourner. Étant un adepte de la théorie des quatre éléments, pour lui les corps lourds, c'est-à-dire la terre et l'eau, vont retourner s'immobiliser en bas, et les corps légers, c'est-à-dire le feu et l'air, vont retourner s'immobiliser en haut. Et tout autre mouvement que ce mouvement dit naturel va nécessiter une action, quelque chose, qui soit appliqué en continu lors du mouvement. On parlera alors de mouvements violents. Quand on y pense comme ça, ça semble à première vue assez sensé. Sur Terre, si on ne fait rien, les corps lourds tombent, et les corps légers ont tendance à monter, sauf si on exerce une action dessus. Mais si on y regarde de plus près, il y a des phénomènes qui vont très mal s'expliquer avec cette théorie. Si on prend par exemple un projectile, c'est-à-dire un boulet de canon par exemple, et qu'on le lance, il va d'abord monter, puis tomber. Alors même que dès lors qu'il n'est plus en contact avec le canon, plus aucune action ne s'exerce dessus. D'après Aristote, il devrait donc retourner à son état naturel d'immobilité vers le bas, c'est-à-dire tomber directement dès qu'il sort du canon. Alors c'est vrai qu'au cours des siècles, il y a bien eu des tentatives pour expliquer cette observation en ajoutant des concepts nouveaux, comme l'impétus par exemple, mais finalement rien de très satisfaisant. Et on en est resté là jusqu'en 1600 environ. Et oui, car il a fallu attendre quasiment 2000 ans et l'arrivée de Galilée en 1638 pour proposer une théorie qui colle mieux avec les observations. Dans son principe, Galilée nous dit que les objets vont rester en mouvement rectiligne uniforme ou au repos, sauf si une force s'exerce sur eux. Il y a un exemple parfait pour comprendre en quoi c'est une révolution par rapport aux idées d'Aristote. Prends par exemple un objet qui glisse sur une patinoire. Selon Aristote, s'il se déplace, c'est qu'une force s'exerce en continu sur lui pour alimenter le mouvement. Selon Galilée, s'il se déplace en ligne droite uniformément, c'est justement parce qu'aucune force ne s'exerce sur lui durant son déplacement. Avec la même situation, on obtient ainsi deux conclusions opposées. Et celle de Galilée, elle est beaucoup plus satisfaisante et colle mieux aux observations. En effet, si on liste les forces qui vont s'exercer sur notre objet, nous avons son poids, la réaction de la patinoire, et c'est principalement tout dès lors qu'on va négliger les frottements comme ce sera souvent le cas dans ce type d'exercice. Le poids et la réaction de la patinoire étant parfaitement égales, de même direction mais de sens opposé, ce qu'on appelle la résultante des forces, c'est-à-dire l'addition des forces sous forme vectorielle, elle est nulle. Tout se passe donc comme s'il n'y avait aucune force qui s'exerce sur notre objet. Dans cet exemple, on en arrive donc à la conclusion que Galilée a raison, un mouvement rectiligne uniforme c'est égal à aucune force externe qui s'exerce sur l'objet. La formulation exacte de la première loi de Newton, qui est aussi connue sous le nom de principe d'inertie, elle a un peu évolué au cours du temps et tu peux la retenir sous cette forme. Dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, ce système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Comme on vient de le voir, au risque de te décevoir, la première loi de Newton, nous la devons plutôt à Galilée, même si d'autres savants comme Descartes ont également inspiré Newton pour l'écriture finale. Tu vois dans la formulation finale que l'on parle de référentiel galiléen. Et en effet, la première loi de Newton ne pourra s'appliquer que si le référentiel est galiléen. Mais un référentiel galiléen, c'est par définition un référentiel où la première loi de Newton s'applique. Alors c'est vrai qu'avec des définitions comme ça, on tourne en rond et on s'y perd un peu. Je pourrais consacrer une vidéo entière au référentiel galiléen. D'ailleurs, je le ferai peut-être un jour. Mais ici, la seule chose que tu dois retenir, c'est que le choix d'un bon référentiel galiléen, ça tient plutôt du choix expérimental que de la vérité absolue. En fonction de l'expérience que l'on réalise et de la précision attendue, un même référentiel pourra être galiléen ou pas. Pour éviter que ton cerveau n'explose avant la fin de la vidéo, retiens qu'en général, un référentiel terrestre, ça fonctionne bien pour les petits mouvements du quotidien. Un référentiel géocentrique, ça va bien fonctionner pour tout ce qui se passe autour de la Terre. Et un référentiel hélocentrique va bien fonctionner pour tout ce qui se passe autour du Soleil. Mais bon, pas de panique à ce sujet-là. Si tu es au lycée, en général, le référentiel te sera quasiment imposé ou sera vraiment évident. Ton rôle, ça va juste s'arrêter à ne pas oublier de dire qu'il est supposé galiléen dans ton exercice. Alors maintenant qu'on a passé un long moment à expliquer ce qu'il se passe quand les forces externes qui s'exercent sur un objet se compensent, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'expliquer ce qu'il se passe lorsqu'on a cette fois des forces qui ne se compensent pas. C'est ce que Newton a fait avec sa deuxième loi. Sa deuxième loi nous dit que dans un référentiel galiléen, l'accélération du centre d'inertie d'un système de masse M est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit et inversement proportionnelle à sa masse. Cette phrase, qui est un peu compliquée, elle se retient souvent à travers la formule suivante. Somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Alors il faut bien que tu te rendes compte de la portée de cette petite formule. Grâce à elle, on peut calculer et donc connaître à l'avance le mouvement des objets dès lors que l'on connaît les forces qui s'appliquent dessus. De nos jours, on l'utilise encore pour connaître le mouvement de tous les objets de notre quotidien en passant du lancement d'une fusée ou des planètes au freinage d'une voiture par exemple. Pour bien appliquer la seconde loi de Newton, tu dois dans l'ordre choisir un référentiel supposé galiléen, c'est-à-dire où la première loi de Newton peut s'appliquer, lister toutes les forces extérieures qui s'exercent sur ton objet dans ce référentiel et enfin, écrire la formule la seconde loi de Newton pour en déduire la valeur de l'accélération. Si on prend l'exemple d'un objet qui est soumis uniquement à son poids, c'est ce qu'on appelle communément une chute libre, comme par exemple un parachutiste qui saute d'un avion, on peut alors choisir un référentiel terrestre qui va être considéré comme galiléen. On l'a dit, il y a uniquement le poids qui s'exerce comme force externe. Alors oui, bien sûr, il y a des frottements et dans la réalité, il ne faudrait pas les négliger. Mais là, on est en train d'apprendre et on fait un peu ce qu'on souhaite et ça nous arrange quand même bien de les négliger car on obtient des équations qui vont être bien plus simples donc bien plus faciles pour toi à retenir. On écrit la seconde loi de Newton donc la somme des forces extérieures c'est égal à la masse fois l'accélération. Ici, la seule force extérieure c'est le poids donc on remplace, on a le poids qui est égal à la masse fois l'accélération. Or, je te rappelle, petit rappel de collège, le poids c'est égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur petit g donc on a m fois g qui est égal à m fois a. On peut simplifier les deux masses et on obtient que l'accélération c'est égal à l'intensité de la pesanteur sous forme vectorielle. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment intéressant et que la seconde loi prend tout son sens. Grâce à la seconde loi de Newton, on a obtenu une expression de l'accélération de l'objet. En utilisant les maths et les conditions initiales de notre objet, on pourra en déduire successivement sa vitesse et sa position au cours du temps. Si cet exercice ça t'intéresse, je t'invite à aller voir cette vidéo qui traite un exercice complet sur le sujet. Et on va pas le faire dans cette vidéo car la vidéo elle est déjà un petit peu longue et ça ferait vraiment quelque chose de trop long. On peut maintenant passer à la troisième loi de Newton. Dans celle-ci, il nous explique que dès lors qu'un corps va exercer une force sur un objet, cet objet va exercer aussi une force sur le corps. Et il nous dit aussi que les deux forces elles auront la même valeur, la même direction, mais des sens opposés. Pour comprendre cette formulation, disons que tu es sur une patinoire avec un ami et que vous êtes tous les deux immobiles. Si tu pousses ton ami, tu vas exercer sur lui une force et il va se déplacer dans la direction de cette force. Ce que nous dit la troisième loi de Newton, c'est que ton ami va en finalité également exercer une force sur toi de même valeur mais de sens opposé. Tu vas donc partir dans la direction opposée. Alors attention, dans mon exemple, les deux patineurs avaient la même masse. Ils vont donc aller à la même vitesse. Si ce n'est pas le cas, par exemple un adulte de 80 kg qui pousse un enfant de 20 kg, l'enfant va partir avec une accélération et donc une vitesse plus importante que l'adulte. Si tu ne comprends pas très bien le lien qu'il y a entre la seconde loi de Newton et cette conclusion, ce n'est pas très important. Retiens simplement que les forces égales ne veulent pas dire accélération égale. La masse aura aussi une importance pour calculer l'accélération. Dans tous les cas, il faudra que tu reviennes à la seconde loi de Newton pour avoir des choses précises. Dans le cas des deux patineurs, on avait un contact direct entre les deux corps. Mais la troisième loi de Newton, elle n'est pas valable que pour les objets qui se touchent. Elle est aussi valable pour les forces qui s'exercent à distance comme la gravitation. Par exemple, le Soleil exerce une force de gravité sur la Terre et c'est pour ça que la Terre est en rotation autour du Soleil. Mais la troisième loi de Newton, elle nous dit que la Terre exerce aussi une force de même valeur sur le Soleil. La seule raison qui fait que le Soleil ne saute pas vers la Terre et que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, il est beaucoup plus massif que la Terre et que donc, d'après la seconde loi de Newton, son accélération est bien plus faible que celui de la Terre. C'est un peu la même chose que lors de mon exemple avec les deux patineurs dont l'un faisait 80 kg et l'autre 20 kg. Sauf que là, on a des cas beaucoup plus extrêmes. Le Soleil est vraiment beaucoup plus massif que la Terre. Donc ce que je t'ai expliqué tout à l'heure est vraiment exagéré par rapport à tout à l'heure. L'accélération du Soleil due à la force d'attraction de la Terre, elle est vraiment très faible. C'est tout pour cette vidéo qui traitait des trois lois de Newton. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos qui vont t'aider à avoir une bonne note à ton bac ou à ton brevet ou à réussir tes études supérieures en physique chimie.